Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Provoquez le programme de ce mardi 25 février. Le 4 et plus se déroulera sur les programmes d'Anguin. Il s'adresse aux sauteurs, aux galopeurs. Voici de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 4, Romulite, un pensionnaire de François-Nicol qui doit valoir selon moi un lot comme celui-là. Un cheval qui compte déjà 7 podiums dont 4 succès en 11 sorties publiques. Il revient ici dans les handicaps avec de solides ambitions. Je poserai le numéro 5, Tom Roly, un cheval qui se plaît sur les pistes bien souples, voire le terrain lourd. Un cheval qui est toujours présenté à bonne émission par Arnaud Chayé-Chayé. Sachez également qu'il peut se targuer d'avoir gagné 5 de ses 10 sorties publiques. Bref, l'efficacité est avérée par ses résultats. Il compte d'ailleurs une victoire sur cette piste d'Anguin. J'en ferai donc un opposant directement favori, numéro 4, Romulite, devant le 5, Tom Roly. Ensuite, on retiendra le numéro 8, Next Round. Certes, il est toujours à la recherche d'une première victoire sur les obstacles. Cela dit, sa deuxième place acquise dans un quinte et plus. Le prix céréaliste plaît dans sa faveur. Ici, le cheval ne saurait être sous-estimé. D'autant qu'il approuve également son attitude aux pistes d'assouplir. Le numéro 12, Tango Lima. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle en parallèle société. Notamment, cet hiver à Cagnes-sur-Mer, voilà, fait l'arrivée d'un quinte et plus. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur l'hippodrome d'Anguin. Vu le sérieux de son entraînement, elle semble en mesure d'inquiéter nos favoris. Le numéro 3, Boulevard d'Auteuil. C'est un cheval issu des courses à réclamer. Cela dit, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses cinq dernières courses courues. Des résultats qui plait dans sa faveur, enregistrant même trois succès au cours des deux derniers mois. Bien que sérieusement remonté sur l'échelle des valeurs, il garde bien évidemment son mot à dire. Le numéro 2 unique de Touzaine, qui sera piloté par Cyril Gambeau. Lequel effectuera d'ailleurs son retour à la compétition en cette occasion. C'est un cheval qu'il ne faut pas absolument juger sur sa dernière chute. D'autant que ce jour-là, il était compétitif pour un accès site. Mieux vaut donc le reprendre, il peut venir pimenter les rapports. Le numéro 7, Maï Marlin, deuxième atout d'Arnaud Chaguet-Chaguet. Un cheval qui n'a pas été en mesure de terminer son parcours dans le Grand Prix de la Ville de Nice. C'était un groupe 3 disputé à Cagnes-sur-Mer le mois dernier. Toutefois, sa dernière sortie en Paris Société a été couronnée de succès. C'était courant décembre. Et sachez également que son unique prestation sur l'hippodrome d'Anguin s'est soldée par une bonne place de deuxième. Mieux vaut donc s'en méfier. Je me méfierai également du numéro 6, Karna. Un cheval qui a terminé à l'arrivée de cette course l'an dernier. Se classe en deuxième et ça a plus de 100 contre 1. La cote cette fois-ci ne sera plus la même. Cela dit, il me semble devenir une nouvelle fois capable de brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet. 4, 5, 8, 12 devant le 3, le 2, le 7 et le 6. Concernant les infos, direction Laval. Avec dans la deuxième course le 214 Hugolin Dumène. Jean-Yves Touillet l'aime bien, c'est un cheval de qualité. Le cheval a parfois le défaut de s'élancer sur la mauvaise jambe, de s'élancer au galop, voire même de perdre du terrain. Cela dit, c'est un cheval qui a le potentiel pour remporter une course de ce genre. Le cheval est en forme. Il est passé un petit peu à côté de son hiver. Cela dit, son potentiel demeure intact. Et à mon avis, il ne surprendrait pas en s'imposant dans cette épreuve à Laval, le 214 Hugolin Dumène. Je lui poserai le 210 Hugolin One. Autre U de qualité dans cette épreuve. Elle vaut un lot de ce genre, à mon avis, sa place et son conteste sur le podium. D'autant que ses rivaux sont à sa portée. Le 209 Ukarim, autre U qui affronte ses aînés dans cette course, mérite également une mention favorable. Bref, 3 chevaux qui semblent se détacher à mes yeux. 214 Hugolin Dumène, 210 Hugolin One et 209 Ukarim. Dans la quatrième, je vous conseillerai le 407 Affaires de Famille. Un cheval régulier, présenté par Christophe Hamel. Qui obtient une excellente réussite depuis le meeting d'hiver. Affaires de Famille pourrait bien confirmer la forme de la maison. C'est le 407. Je lui poserai le 414 Audace Fouto. Qui m'avait bien plu auparavant. Il ne faut pas la juger sur sa dernière désqualification à Vincennes. Il faut la racheter, la montrer son potentiel lors de ses sorties précédentes. Et trouve ici l'occasion de le prouver. Le 407 devant le 414. Dans la cinquième, on fait confiance au 78 Axel d'Azur. Qui débute aussi au trop monté avec des prétentions. Elle a montré de la qualité au trop attelé. Et vu le sérieux d'Adervé Siono. Qui ne présente jamais à la légère ses chevaux au trop monté. Eh bien, ce 78 Axel d'Azur semble en mesure de bien faire d'emblée. Pourquoi pas s'apposer. Le lot me semble dans ses cordes. Et si elle est présentée dans la discipline, c'est qu'elle doit s'y plaire. Et montrer de belles choses. Le 518 Axel d'Azur. On terminera avec le 910. C'est Univers de Marzy. Les Marzy sont en flore. Ils ont fait l'arrivée à Corde Mai ce week-end. Notamment Vanessa et Victoire de Marzy. Concernant le 910 Univers de Marzy. Eh bien, c'est un cheval qui reste certes sur 3 disqualifications. Des disqualifications excusables. Ici, le lot est dans ses cordes. Sachez qu'il sera confié à Cyril Batty. Dans cette épreuve réservée au driver amateur. Un amateur confirmé. Et à mon avis, il peut redorer son blason. Car le lot semble dans ses cordes. Et s'il reste sage, je ne serais nullement surpris de le voir passer le poton en tête. Son numéro, le 910 Univers de Marzy. Voilà pour les infos lavaloise. Course ciblée. 2ème, 4ème, 5. 4ème et 9ème course. Très bon jeu à tous. Bon début de semaine et à demain.